... Certes, nous la commémorons chaque année, mais chaque année recèle une signification singulière qui donne tout son éclat à cet événement. Le thème que vous avez revenu cette année, ce n'est pas de démocratie sans les syndicats. Ceci réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Pour ma part, je demeure à sa juste valeur, je mesure à sa juste valeur votre labeur quotidien qui a permis à notre entreprise d'enregistrer d'importants acquis au fil des années. Et dans le cadre de la mise en oeuvre du PSD, de 2024 à 2028, adossé sur un contrat de performance pour cette même période de 2024 à 2026 pour ce qui concerne le contrat de performance, plus spécifiquement en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et du bien-être du personnel. Nous savons que ce plan permet d'avoir un outil de référence pour notre plan d'action de tous les jours, de définir les voies et moyens pour lesquelles notre société compte s'appuyer pour son développement harmonieux et son développement durable également. Cette aspiration se décline en une vision qui est celle du groupe l'ONAS moderne, agile, performant à l'horizon 2020. Les actions de l'ONAS, axées sur les orientations du PSD, entrant en droit de ligne par la politique développée par les autorités du Sénégal. et se trouve, en tout cas, dans le fondement de l'ONAS à comme slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ». Nous avons la chance à l'ONAS de bénéficier d'une force de travail diversifiée, compétente, dévouée et très disponible. Cependant, la véritable force de notre collectif réside dans notre capacité à nous organiser, à nous soutenir mutuellement grâce au rôle des syndicats. Ces derniers ne sont pas seulement des organes de négociation, de revendication et de grémices. Il s'agit d'un syndicat de protection des travailleurs. Ils sont la force de proposition, mais aussi et surtout d'action pour la bonne marche de l'entreprise. Chers vaillants travailleurs, chers l'ONASiens, chères familles, en ces temps de défi, je souhaite s'allier toute votre résilience, votre engagement et votre détermination qui sont les piliers sur lesquels repose le succès que connaît la l'ONAS aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette belle journée du 1er mai 2024 pour célébrer la fête du travail. Vous avez consacré cette journée de fête qui est très importante car, chers collègues, c'est le travail qui rend la dignité humaine. Et l'ONAS, c'est au combien il est important. Mais pensez-vous à l'égard de nos disparus et nous prions pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis. M. le secteur général de la synthèse, vous conviendrez avec moi que le travail est un moyen d'épanouissement pour tout être. Une fierté. Le travail, quand il est décent, permet à la personne de construire sa vie et s'émanciper et se réaliser. Ainsi, vous me donnez l'occasion non seulement de partager des moments de bonheur avec les l'ONASiens, mais également de m'adresser à chacun d'entre vous pour faire un bilan de situation de l'entreprise. Je voudrais rappeler que nous avons élaboré un plan stratégique de développement pour la période 2024-2028 adossé à un contrat de performance où dans les jours à venir, nous avons décliné toute la feuille de roue concernant notre vision de comment l'ONAS devrait se développer et être un garant pour les employés qui sont dedans. Je vous félicite surtout de la réalité du management inclusif dans le cadre du dialogue social entre la direction et les organisations syndicales. Ce dispositif de concertation qui contribue significativement à la réussite des actions menées est bien le reflet de notre volonté commune de préserver l'image de marque que l'ONAS a. Aussi, je voudrais saluer la contribution de tout le personnel à l'insurrection de climats social apaisé et propice au travail préalable à la poursuite et à la réalisation de nos ambitions. La stabilité que nous vivons au sein de notre entreprise a contribué à l'accroissement de la performance de l'ONAS, ce qui a facilité en partie la prise en charge des conditions des travailleurs et guide notre conduite et place, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, en arrivant à l'ONAS, on place l'humain au centre de notre éducation. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en quelques mois, avec tout le staff, avec toute la mobilisation des travailleurs de l'ONAS, nous avons réalisé un bénéfice que jamais dans l'histoire de l'ONAS l'a eu. En quelques mois, après avoir terminé l'audit, après avoir corrigé beaucoup d'injustices, après avoir rééquilibré un certain nombre de choses, je peux vous dire qu'à l'ONAS, nous avons pu réaliser un bénéfice de 18 milliards de 120 millions plus. Et que ce bénéfice ne pouvait pas être obtenu sans l'appui et l'accompagnement des travailleurs de tous les jours. Vous n'avez pas d'heures, vous n'avez pas de jours, vous n'avez pas de temps à part travailler pour la bonne marche de cette l'ONAS. Ce bénéfice est le vôtre et comme je le dis, c'est un bénéfice brut et je pense, après avoir retranché l'ensemble des charges plus les impôts, nous en serons aux alentours de 12 milliards et qui se trouvent dans nos portes parce que nous avons fait en sorte que beaucoup d'injustice s'arrête au sein de la l'ONAS, qu'on rééquilibre au maximum la balance au niveau de notre comptabilité. Et pour ça, je ne le dois qu'à vous, les travailleurs. Et on a pu le réaliser en quelques mois. ce n'est pas une prouesse du directeur général, c'est la réussite des l'ONAS. Et pour ça, je vous félicite et je vous encourage 15%. C'est l'augmentation généralisée du sursalaire à hauteur de 50 000. C'est la revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs par semestre. C'est une indemnité de fonction aux adjoints des chefs d'agence. C'est la revalorisation de l'enveloppe du carplan pour les cadres à hauteur de 2 millions en raison de la hausse des coûts de véhicules qu'on connaît. La création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, ce qui me tient très à cœur. La création d'un comité de prise en charge médical des retraités et des prestataires. Monsieur le DCH, je voudrais que vous matérialisez par un contrat de prestataires s'il le faut des représentants des retraités mais aussi des vendeurs dans une position qui fera le suivi de l'effectivité de cette décision. Monsieur le secréable général, vous m'avez remis un cahier de doléance pour l'année 2024 qui comporte 6 points. Je voudrais préciser que la plupart de ces points ont déjà été pris en compte et à un cours de réalisation. Vous avez parlé de la revalorisation des primes des caissiers de 55 000 à 100 000. Il sera étudié dans la commission paritaire de cette année. Vous avez parlé de la revalorisation de prêts de véhicules des non-cadres pour à 6 500 000. C'est du ressort de la commission paritaire. Ce sera étudié et je pense qu'avec la réalisation et du bénéfice qu'on a obtenu, ça ne devrait pas poser problème. Vous avez parlé de la revalorisation de la primes des chefs PLR de 55 000 à 80 000. Il s'agit également d'une compétence de la commission paritaire qui fera la proposition et je suis sûr aura l'oreille attentive du directeur général. Vous avez parlé des élargissements des bons de restauration. C'est toujours à la commission paritaire de réclamer la question. Vous avez parlé des conditions de travail dans toutes les structures décentralisées. je sais que vous savez qu'aujourd'hui que ce projet juste est en cours et que nous allons travailler à valoriser et à retravailler nos agences régionaux pour qu'elles soient des agences modernes qui puissent accueillir des clients dans des conditions optimales. Vous avez parlé de l'application immédiate du plan quinquennal de recrutement des prestataires. Je vous rappelle qu'à mon arrivée c'est la première mesure que j'ai prise et que ça c'est une réalité aujourd'hui à la LOMAS parce que les gens sont en train de travailler. Au-delà de ce que j'ai déjà régularisé, j'ai engagé la commission du travail d'arrache-pied pour qu'on nous présente rapidement direction par direction des possibilités de régulariser les prestataires. Monsieur le secrétaire général du Synthèse du SENDUCA, j'espère avoir pu répondre à toutes vos doléances. Je profite de cette occasion qui m'est offerte en ce jour de fin du travail pour renouveler toute ma confiance et vous remercier pour votre rigueur. Nous allons encore terminer l'année. On a terminé l'exercice 2023 en toute satisfaction. Je vous encourage à préserver pour encore atteindre voire dépasser tous nos objectifs à bâtir pour un groupe de l'ONAGE moderne, agile, performant à l'horizon 2028. Moni, en tant que porte-parole des employés représentant la coordination des délégués de la section Synthèse-LONAZE, de vous souhaiter la bienvenue en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues. Chers collègues, cette journée à nous consacrée au-delà de son cachet commémoratif est un moment opportun pour l'ensemble des travailleurs et autorités de notre structure de réfléchir sur les nouveaux enjeux de développement qui permettront à notre entreprise d'être plus compétitive et apte à s'adapter aux mutations économiques. Cela ne saurait être possible que si toutes les entités de notre structure travaillent en parfaite symbiose dans le seul but de porter le flambeau plus haut pour l'intérêt de la LONAZE et de tous les travailleurs. Voilà pourquoi l'effort de tout un chacun compte pour qu'ensemble nous puissions atteindre avec bruit nos objectifs mais dans le respect des droits des travailleurs. Toutefois, dans le panorama des théories politiques contemporaines, beaucoup de spécialistes ont démontré les limites de la démocratie représentative en pointant du doigt les députés qui représentent le peuple lors de la définition des politiques publiques comme quoi ces derniers ne nous représentent plus mais ils sont là-bas que pour défendre les causes de leurs partis politiques. Et dans les solutions proposées, l'articulation de la démocratie représentative et cette participative y occupe une place centrale. Voilà pourquoi M. le Directeur Général, chers camarades, le thème retenu pour cette année par les démocraties sans les syndicats est à la une de l'actualité politique, sociale et économique. Il va en droite ligne avec notre souhait de siéger au niveau du Conseil d'administration afin de nous permettre en tant que partenaires d'être au cœur de l'information pour mieux apprécier les décisions arrêtées et pour apporter également de façon inclusive notre pierre de l'édifice. Il est souvent dit que la démocratie repose sur la participation citoyenne et la représentation des intérêts divers de la société. Dans cette optique, je voudrais souligner l'importance des syndicats. En effet, les syndicats sont les porte-parole des travailleurs. Ils incarnent la voie collective des employés et défendent leurs droits et leurs intérêts. Sans les syndicats, il serait difficile d'imaginer une démocratie véritablement inclusive et équilibrée. Les syndicats favorisent le dialogue social et facilitent les négociations entre les employeurs et les employés pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Cette collaboration constructive est essentielle pour assurer un environnement de travail harmonieux et productif. Fort heureusement pour notre société, le dialogue a été de tout temps la méthode privilégiée et pour preuve, nous tenons chaque année une commission paritaire consultative lors de laquelle beaucoup d'avantages ont été obtenus. l'augmentation généralisée du salaire de base à hauteur de 15%, l'augmentation généralisée du salaire à hauteur de 50 000 francs, la revalorisation de la prime de prudence alluée au chauffeur à 100 000 francs par semestre, une énormité de fonction de 50 000 francs alluée au chef d'un sous-adjoint et la revalorisation de l'enveloppe du carplan pour les cadres, la création d'un comité de recrutement qu'un canal des prestataires, la création d'un comité de la prise en charge médical des retraités et des prestataires de services. Si nous parvenons à avoir tous ces acquis, c'est parce que nous avons un syndicat debout mais qui privilège le dialogue pour atteindre ses objectifs dans le droit et dans la légalité, mais aussi une direction générale attentive. Nous en profitons pour remercier le directeur général M. Abdourahman Baldey qui, depuis son arrivée à la tête de la lonnance, s'est montré réceptif aux doléances des syndicats et a fait beaucoup d'efforts dans une volonté manifeste de les satisfaire. Cependant, malgré tous les avantages acquis jusque-là, il n'en demeure pas moins que des efforts supplémentaires doivent être faits sur les points suivants constituant les doléances de la section Sinex-Synthèse de cette année notamment. La revalorisation de la prime des caissiers de 55 000 à 100 000 francs, la revalorisation de l'enveloppe pré-véhicule non-cadre à 6 500 000, la revalorisation de la prime des chefs PLR de 55 000 à 80 000 francs, la mise à disposition de bons de restauration aux agents des structures déconcentrées, l'amélioration des conditions de travail dans les structures déconcentrées, l'application du plan quinquennat de recrutement dans les prestataires de services. Pour ne citer que ces points-là, Mesdames et Messieurs, je ne saurais finir mes propos sans remercier du fond du cœur nos distingués invités qui, malgré leurs multiples occupations, ont tenu à commémorer avec nous la fête du travail. Manchons spécial à mes chers camarades et collègues délégués qui m'ont mis devant la scène, même si, sans doute, ils en comptent de plus expérimentés et de plus aptes à nous représenter. Je n'oublie pas les différents comités qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Permettez-moi aussi de rendre un vibrat hommage à M. Massamangian qui, depuis son départ de cette structure, reste plus motivé et plus engagé à nous accompagner en permanence et nous prodigant des conseils avisés pour la réussite de notre mission. Vive l'allonnance, vive les travailleurs, vive la synthèse. Merci de votre commentaire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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